Après 12 mois de vidéos à vos côtés, je pense que vous connaissez vraiment les paroles de la musique qui dit fin de mois d'achat et je vous ai préparé quelques petits trucs par rapport à d'habitude qui changent, un petit peu vous allez voir je pense que certaines choses vont vous plaire mais en tout cas avant commencer je souhaitais vraiment vous remercier pour toute cette année qu'on vient de passer ensemble c'était une dinguerie, on a dépassé des stades que je ne pensais pas pouvoir dépasser aussitôt donc franchement merci du fond du coeur, ça me donne énormément de soutien, ça donne de la motivation à continuer je dis souvent mes potes mais 50% du travail que je fais donc la motivation elle vient de vous, des commentaires que vous donnez du soutien que vous m'envoyez par DM, les likes, les commentaires, tout ça ensemble ça fait qu'on est vraiment vraiment motivé à sortir des vidéos toutes les semaines c'est pas forcément simple tous les jours de trouver des concepts, d'essayer de changer un petit peu de ce qui se fait d'habitude donc voilà merci beaucoup du fond du coeur pour cette année qu'on vient de passer en tout cas si vous kiffez la vidéo durant celle-ci n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner ça me ferait extrêmement plaisir, je me soutiendrai et vous, vous ne raterez pas les prochaines vidéos qui sortiront et du coup pour commencer ces achats comme d'habitude les paires arrivent en fin de vidéo, les vêtements en deuxième et en premier on va commencer avec un petit peu de lecture et en cette année 2021 vous ne pouviez pas passer à côté du phénomène l'attaque des titans et là j'ai le dernier tome en ma possession alors par rapport aux autres il est assez gros, il est beaucoup plus gros j'ai pas encore pris le temps de le lire alors j'ai fait les scans donc je sais tout ce qui se passe à l'intérieur mais j'attends un petit peu pour le faire, pour ceux qui ne connaissent pas l'attaque des titans faites-le alors attention c'est un public à viser, il y a des choses qui ne sont pas faites pour tous les âges à l'intérieur il y a du sang, il y a des meurtres etc donc faites attention quand même avant de lire ça mais voilà je ne peux que vous le conseiller, oeuvre exceptionnelle même si certains n'aiment pas la fin pour donner mon avis c'est logique et c'est cohérent et c'est très bien comme ça même s'il a dû faire un chapitre, bref on n'est pas chez Fotakou il y a aussi un autre livre que j'ai envie de vous présenter alors il y a encore des images et c'est un comics de mon artiste préféré, Machine Gun Kelly, il a fait autour de mon album préféré Hôtel Diablo un comics justement, alors avec toute la dorure ici, qui est très très beau alors il y a des similitudes par rapport à l'album, franchement c'est un bon comics alors il faut savoir qu'il est quand même en anglais, alors je vais essayer de vous montrer quelques images qui sont belles sans vous montrer des machins qui vont être strike par Youtube je ne sais pas si on verra très bien mais voilà par exemple l'Hôtel Diablo franchement qui est très cool, je suis censé recevoir un maxi package que je vous présenterai en vidéo quand je le recevrai justement autour de ça avec l'édition ultra de luxe, avec un truc signé d'MJK, enfin bref je vais le recevoir bientôt j'espère parce que ça fait maintenant un an, je crois que je l'ai commandé et que je l'ai toujours pas reçu donc je suis très content, pour ceux qui aiment les délais de livraison, vous savez de quoi je parle donc voilà, je suis très content de vous présenter ce petit comic, ça allie un petit peu la passion autour de l'album de MJK ma passion pour ce mec là, MJK, et puis bah là on a quelque chose de tangible et c'est toujours cool ça coûte une vingtaine, trentaine d'euros je crois, c'est en anglais et ça reprend un petit peu l'album Hôtel Diablo qui est mon préféré, si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas parce que ça vaut le coup fermons la page du coup, sur les livres, passons au textile, et c'est un petit truc que j'ai depuis assez longtemps que je me suis beaucoup tâté à vous présenter, parce que vous le savez peut-être, je suis fan d'e-sport plus particulièrement de Call of Duty, Rocket League, un petit peu de League of Legends par rapport à la CACORP même si je ne comprends pas grand chose, bref, jouant beaucoup aux jeux vidéo et ayant des potes avec qui on a fait une équipe, on s'est fait tout un délire à faire un logo etc bah je me suis dit que ça pouvait être cool aussi de faire un maillot et de vous le présenter en gros je me suis fait un petit maillot e-sport, alors la qualité n'est pas exceptionnelle je vous mettrai le lien du site pour ceux qui veulent le faire parce que ça ne coûte pas hyper cher en gros j'ai un petit maillot Ascent Clan, bah comme vous voyez là Ascent, le nom de mon équipe avec le petit logo juste ici, alors ceux qui me suivent depuis assez longtemps vous connaissez forcément ce truc parce qu'il était en fond de mes vidéos, je vous le mets en incrustation comme d'habitude avec du coup mon petit nom G-R-E-Z-K avec le numéro 5 donc pour ceux qui se demandaient et qui ne le savent pas déjà, mon nom sur Youtube vient de mon nom de la Play en fait donc c'est plutôt cool, je voulais vous le présenter parce que je trouve ça intéressant on parlera peut-être d'e-sport plus tard sur la chaîne parce que bah ça me tient à coeur et je pense qu'on a pas mal de sujets à faire là-dessus mais voilà, vous avez vu mon petit maillot e-sport mais on va passer à un truc qui va forcément vous plaire et vous l'avez peut-être vu déjà sur la chaîne de La Routine ou Vincé ou quelque chose comme ça ou en tout cas dans leur story, il y a la marque Mocovel qui avait sorti justement des Pultissés que je trouvais exceptionnels, alors je sais plus c'était quelle collection, bah de ce que je lis en tout cas c'est peut-être la collection gouache j'ai commandé le Pultissé, alors je sais plus quelle couleur il est, beige je pense qui est vraiment archi beau commandé en XL pour que ça me taille un peu loose, donc comme ça vous le savez je fais 1m83 et je pèse pas grand chose, donc c'est grand et fin j'ai pris du XL, de toute façon je vous le montre par rapport au plan porté mais il y a plein de détails sur le Pult qui sont très très cool par exemple avec sur la manche ce petit gouache Mocovel qui est très très beau en marron alors c'est du marron assez clair et par rapport à l'habitude où on a les motifs au centre de la pièce là on l'a sur le côté avec ses petits personnages, alors on les retrouve un petit peu partout sur leur collection gouache qui est très 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 belle franchement je suis très content, il tient assez chaud pour l'avoir mis hier en plus, avant de tourner la vidéo vous allez le revoir bientôt sur Instagram parce que j'ai envie de faire une photo avec, avec une tenue que je trouve cool et qu'il faut que je vous montre parce que je pense qu'elle vaut le détour mais voilà, je suis très content, c'est de la qualité c'est une marque française indépendante si je ne dis pas de bêtises c'est des mecs qui travaillent bien alors je sais plus le prix que je l'avais payé mais je crois que c'était un petit billet mais franchement moi quand c'est qualitatif que ça vient soutenir des projets français je ne range absolument pas et je sais qu'il était aussi en noir donc vraiment si vous hésitez sur cette collection là ou des pulls tissés de chez Mokovell vous savez que moi j'ai pris du XL pour que ce soit un peu oversize et je suis très fin, donc n'oubliez pas ça quand même on tourne la page du textile et on passe au sujet principal de la chaîne les sneakers alors commençons avec deux paires que je vais vous montrer que vous avez vu je ne sais pas combien de fois et aussi au début du mois lors de la vidéo à Rotterdam au Sneaker Ness je vous représente la paire en vite fait parce que franchement je l'ai présenté au moins 3 ou 4 fois sur la chaîne au moins on va aller vite premièrement j'ai la Air Max One Monarch que vous connaissez forcément qui est exceptionnelle et je l'ai mise hier également ah bah je suis en train un peu de teaser la photo Instagram mais qui est incroyable je n'ai plus de mots pour la décrire j'avoue que la noire qui est sortie il n'y a pas très longtemps est aussi très belle avec des lacets crèmes que je n'ai pas essayé d'avoir parce que j'étais en train de travailler donc du coup voilà si vous n'avez pas vu la vidéo n'hésitez pas à le faire franchement je crois qu'elle vole des tours au vu des retours que j'ai eu là dessus ensuite partons chez Jordan avec une petite Jordan One Low alors je vais vous la représenter la Jordan One Low Neutral Gray et je pense que c'est une des meilleures sorties de l'année parce que honnêtement au vu de ce que je vais faire avec je sais que je fais beaucoup de teasing et j'espère que ça va vous plaire je crois que vous allez kiffer alors je ne peux pas donner beaucoup d'informations mis à part le fait que j'aime beaucoup le marron et comme ça vous saurez parce que ceux qui me disent que je vais faire une Chicago non ce ne sera pas une Chicago peut-être que je ne vais même pas la custom je crois que j'ai donné un peu trop d'indices bref en tout cas je suis très content de l'avoir eu je l'ai payé un petit peu plus cher que ce que j'aurais pu la trouver à des prix Russell mais voilà je suis très content de l'avoir une des meilleures Jordan One Low pour ceux qui veulent s'initier à la low ou bien pour ceux qui veulent trouver une petite paire qui passe partout et qui tient parce que moi l'autre que j'ai dans ma collection je la mets assez souvent et elle n'a presque rien donc voilà une petite Jordan One Low et on passe à la dernière paire et je vais faire un petit peu de teasing parce que c'est une vidéo qu'on va refaire plus tard et on termine avec une petite Jordan One Low encore une fois et pour ceux qui suivent un petit peu les séries quand on parle de low je vous montre juste la boîte et comme ça on se retrouvera je pense peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines pour pouvoir faire cette vidéo là une petite Nike Jordan One Low SB je n'en parle pas plus comme ça vous avez un petit peu l'eau à la bouche pour pouvoir aller voir la petite paire qui va se donner allez si vous voulez vous savez quoi je vous donne juste la couleur de la semelle j'ai pas envie de faire de bêtises donc voilà là vous avez la couleur de la semelle vous en avez déjà trop vu on se retrouvera une autre fois pour en parler en vidéo uniquement sur celle-ci parce que je pense que j'ai assez de choses à dire et franchement là je la regarde elle est exceptionnelle et voilà ainsi s'achève cette année 2021 et la vidéo sur les achats du mois de décembre j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like à me le faire savoir en commentaire et à me dire un petit achat que vous avez fait ce mois-ci ou les cadeaux que vous avez reçu à Noël ça pourrait être intéressant de le savoir et d'en débattre parce que j'aime bien je suis un petit peu curieux je vous l'avoue j'espère en tout cas que vous allez passer une excellente année 2022 on se retrouve comme d'habitude tous les vendredis de cette année à 18h pour une nouvelle vidéo pour des bangers je l'espère d'ici là portez-vous bien ciao ciao